Bonsoir. Dans cette 15e ou 14e séance de cours, nous allons reprendre le cours de notre plan, c'est-à-dire nous allons nous placer dans le cas d'un film sphérique. Nous avons, je le rappelle, étudié la diffusion d'un actif à travers un inerte, la contre-diffusion écumoléculaire, et nous avons passé en revue plusieurs applications qui traitaient de l'estimation du coefficient diffusion. Cette soirée, nous allons voir la diffusion à travers un film sphérique, et pour cela, on choisit une sublimation qui va concerner une bie de naphtalène de rayon R qui sera placée dans une armoire. Cette armoire contient de l'air, aurait une pression partielle constante A. Donc voilà notre géométrie, c'est une bie sphérique de rayon R, le soluté, c'est-à-dire naphtalène, sera noté A, tandis que l'air sera noté B. Alors, on aurait pu considérer une autre géométrie, ou bien une autre configuration. Il s'agirait par exemple d'une gouttelette d'eau placée dans de l'air. Mais bon, j'ai pris cet exemple, car il a fait l'objet de plusieurs examens et contrôles, donc je voudrais le traiter avec vous. Bien, alors, commençons le développement du travail. Nous allons d'abord énumérer un certain nombre d'hypothèses, qui sont les suivantes. Comme d'habitude, nous allons nous placer dans une configuration d'un écoulement unidirectionnel et unidimensionnel, comme ceci, où donc, par conséquent, il y aura uniquement la direction radiale suivant laquelle s'effectuera l'écoulement de la masse. Les concentrations dépendront, quant à elles, que du rayon R, puisque nous avons dit que nous nous mettions dans le cas d'un écoulement unidimensionnel, une seule dimension, le rayon. Bien. Le film qui va entourer, on va supposer qu'il y ait un film gazeux qui entoure la bille, dans laquelle les plus grandes variations de concentration s'y concentrent, elles y sont confinées. Donc, dans ce film, on supposera que les variations de concentration sont très très lentes par rapport au temps, ce qui fait que nous pouvons considérer que nous sommes dans un cas d'un écoulement de matière stationnaire. Ensuite, nous allons voir l'hypothèse concernant B. Nous allons supposer que B, c'est-à-dire l'air est inerte. L'air est inerte. Et enfin, on supposera que la pression totale et la température qui règne au sein de l'armoire sont constantes et uniformes. Comme ceci. Bien, à l'aide de cela, je vais aller écrire mes deux équations classiques pour pouvoir déterminer ma densité de flux et aussi le profil de concentration, mais on passera par le débit molaire également. Bien, reprenons nos hypothèses dans la prochaine diapositive, que voici. Et commençons par la première équation, celle qui nous rend compte de la densité de flux molaire de l'espèce A. Na égale à J'a' plus T'a', la voici. Je remplace J'a' par la première loi de Fick, ça me donne ceci. À présent, écrivons l'équation de bilan, c'est-à-dire l'équation de continuité appliquée à l'espèce A, que voici. Et remplaçons, puisqu'il s'agit d'un écoulement unidirectionnel, unidimensionnel, le gradient de concentration par la dérivée ordinaire de Y par rapport à R. Il s'agit d'un binaire, donc il y aura un A plus un B, sachant que un B égale à zéro, donc ça disparaîtra. Ici, dans l'équation de bilan, nous aurons un écoulement unidirectionnel et unidimensionnel. Par conséquent, nous allons pouvoir simplifier l'équation. Il n'y a pas de réaction chimique. Là, l'écoulement de la masse est stationnaire. Voici ce que deviennent mes équations. Voici ce que deviennent mes deux équations. Et à ma grande surprise, je vois qu'ici, contrairement à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire quand je me plaçais dans le cas des coordonnées cartésiennes, ici nous avons un D1 sur R2, D sur R, D sur DR, de R2NAR. Ce qui veut dire que c'est R2NAR qui sera constant. D'habitude, la densité de flux molaire était toujours constante dans les coordonnées cartésiennes aujourd'hui. Dans les coordonnées curvilines, par exemple, celles qu'on est en train de traiter aujourd'hui, ce sont les coordonnées sphériques. Eh bien, c'est R2NAR qui est constant. C'est R2NAR qui est constant. On va aussi éliminer, comme je l'ai dit, B, puisqu'il est inerte, NB, la densité de flux molaire de B, égale à 0. Reprenons tout ceci dans la prochaine diapositive, comme ceci. Et on va juste, puisqu'il n'y a qu'une seule densité de flux, NAR, nous allons poser NAR, c'est exactement comme ceci, pour me simplifier les écritures des équations. Bien, enlevant tout ce qui disparaît, maintenant, juste les grandeurs non nulles, j'obtiens ça. Voilà à quoi j'aboutis. Une fois qu'on s'est débarrassé d'un des autres termes, c'est-à-dire du terme stationnaire, du terme de densité molaire de l'espèce B, des diffusions dans les directions θ et φ et le fait qu'il n'y ait pas d'action chimique, j'aboutis à ce résultat. Donc je vais porter ces deux équations dans la prochaine diapositive et aller regrouper les termes qu'on peut regrouper et ensuite passer à l'intégrale. Donc voilà, il y a, comme d'habitude, je reprends le travail, NAR qui sera mis en facteur, il y aura 1-YK je divise par 1-YK et j'obtiens ce résultat-là. Nous voici qu'on a déjà déterminé déjà auparavant. Donc c'est juste une répétition de ce qu'on a fait. À présent, occupons-nous de la deuxième équation. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Puisque R2, le rayon est différent de 0, donc c'est D sur D R2, R2, N1 qui est égal à 0, par conséquent, NAR2 sera constant. J'appelle cette constante K. J'appelle cette constante K. Et à présent, je vais multiplier N1 par R2. N1 par R2, comme ceci. Puis, je vais séparer mes variables, mettre au premier membre les DR et les R, et au second membre les fractions molaires, comme ceci. Bien, pour pouvoir intégrer, comme d'habitude, je dois identifier les constantes. Aujourd'hui, ce n'est plus N1 qui est constant, ce n'est pas la densité qui est constante. C'est plutôt R2, N1 qui est constant. Donc, je le fais sortir, ce groupement, je le fais sortir d'intégrale, et je vais intégrer entre le rayon R et le rayon R plus delta. R plus delta, c'est-à-dire le long de l'épaisseur du film gazeux qui entoure ma bille de naphtalane. J'intègre comme ceci, donc, dans le film gazeux, ça me donne ça. Bien. Alors, on est presque arrivé à la fin du développement mathématique. L'intégrale de 1 de dr sur R2, c'est moins 1 sur R, moins 1 sur R. Donc, je commence par la borne inférieure puisqu'il y a un signe au moins. Ça sera 1 sur R moins 1 sur R plus delta. Et ici, je vois avec le signe au moins, c'est un logarithme néperien de 1 moins Y entre la borne supérieure Y à 2, ici, et Y à 1. Donc, je reporte ça dans la prochaine diapositive. Je mets tous les résultats. Les voici. Et une fois l'intégrale effectuée, j'aboutis à ce résultat qui va être affiché que voici. Voici le résultat auquel nous aboutissons. Auquel nous aboutissons. Alors, je vais juste réduire en même temps cette quantité, la mettre au second membre du numérateur divisé par R2 et j'obtiens ma densité de flux molaire de l'espèce A, c'est-à-dire du naphtalène, qui correspond à la variation du nombre de molles de A par unité de temps et par unité de surface. Donc, là, voici. Et vous le voyez. la densité n'est pas constante. C'est une fonction hyperbolique. C'est constante sur R2. Donc, on vient pour la première fois de voir une densité dans le cas des coordonnées sphériques qui n'est plus constante mais qui dépend de R. Elle est inversée proportionnelle à R à moins R2. Inversée proportionnelle à R2. Bien. Allons maintenant déterminer quelques paramètres tels que le nombre de molles de A qui quittent la surface par unité de temps. C'est ce qu'on va essayer de déterminer à présent dans cette question. Quelle est la densité de flux molaire de A qui quitte la surface par unité de temps ? J'appellerais ça un A0. A la surface, donc, je mettrai petit R égale à grand R. Donc, j'aurai ici un R2. Avec le R qui va ici, il va y avoir une simplification comme ceci. Là, voici. Donc, voici le nombre de molles par unité de temps et par unité de surface qui quittent ma boule, ma bille. À présent, une fois que j'ai déterminé ça, je vais passer à ma constante. Quelle est la constante aujourd'hui ? Ce n'est pas la densité de flux qui est constante, mais c'est le débit molaire. C'est le débit molaire qui est constant. C'est le débit molaire, c'est-à-dire le nombre de molles par unité de temps qui est constant. Donc, écrivons l'expression du débit molaire. C'est W A, ça sera égale donc à N A, multiplié par la surface S R, c'est-à-dire 2 pi R2. Pardon, 4 pi R2. 4 pi R2. Je multiplie l'équation qui est juste au-dessus par 4 pi R2. Je trouve ma grande constante qui est le débit molaire, le W A, que voici. Voilà, j'ai juste multiplié la densité par 4 pi R2, c'est-à-dire la surface d'une sphère. 4 pi R2 en R égale à grand R. En R égale à grand R. De toutes les manières, c'est indépendant de R. C'est indépendant de R, vous le voyez, il n'y a pas de R. Tout est constant. Tout est constant. Bien voilà, ceci termine à peu près ce que l'on voulait, c'est-à-dire trouver la densité de flux molaire, le flux molaire, à présent déterminons le profil de concentration. C'est ce que je vais faire dans la prochaine diapositive. Donc voici. Donc je rappelle que R2, N1, est constant. R2, N1, est constant. Cette constante, je l'ai appelée K, grand K. Voici, là, voici. Voici son expression. Bien, une fois que j'ai écrit ça, je vais maintenant, sachant que R2, N1, c'est K, je vais faire ça. C'est K, voilà. ensuite, je vais en fait ne plus intégrer entre R et R plus delta, mais entre R, le grand R jusqu'à petit R, de grand R jusqu'à petit R, pour avoir le profil de concentration. Comme ceci. Donc je vais effectuer l'intégrale, comme j'ai fait tout à l'heure, mais simplement, la borne supérieure, ce n'est plus grand R plus delta, c'est petit R, un R quelconque, dans le film gazeux qui entoure la bide naphtalène, j'obtiens ceci. Voilà. Je remplace K par son expression et j'obtiens cette relation. Que je vais bientôt, ne vous inquiétez pas, je vais démontrer ce travail. Je vais vous le démontrer dans la prochaine diapositive. Globalement, voici le profil de concentration que nous obtenons en termes de fraction molaire qui s'affiche devant vous tout à fait en bas, en bleu. Je vais vous démontrer ce résultat. Je vais vous démontrer comment je suis arrivé rapidement à ce résultat-là. où vous ne voyez plus apparaître ni C, ni DAB, ni quoi que ce soit. Ce sont uniquement des fractions molaires qui apparaissent du naphtalène au niveau 1 et 2 au niveau de l'interface et au niveau de la limite du film gazeux. Et bien sûr, il y a votre variable qui est là. Donc, démontrons, si vous le voulez bien, ce résultat dans la prochaine diapositive. Il nous faut arriver à ce résultat. Voici la procédure. Donc, je réaffiche ce qu'on avait obtenu, 4K et rappelez-vous, j'étais arrivé à ça. 1 sur Rd, 1 sur R, 1 sur R, 1 sur R, 1 sur R, il fallait remplacer K par ça. C'est ce que je vais faire dans la prochaine diapositive. Donc, je vous remets l'expression de K et l'étape à laquelle j'ai abouti avant d'arriver à ça. Donc, remplaçons K par ce qui est en orange. Je vais obtenir ce résultat. Voici K. Voici K. C, D, A, B, vous le voyez, il va disparaître. Il me reste ceci. A présent, je vais réduire même d'inimateur. Et bien sûr, je vais faire quelque chose que j'ai déjà fait déjà avec vous. A log de B, c'est log de B à la puissance A. C'est ce que je vais faire ici et ici. Comme ceci. Voilà. j'ai porté ça en puissance ici et ça en puissance ici. Puis, j'ai logarithme n'est pas rien, logarithme n'est pas rien. Je vais passer à l'exponentiel pour me débarrasser du logarithme. J'aurai juste l'argument du logarithme comme ceci qui va apparaître. Dernière étape. Je vais diviser les puissances par celle-ci pour avoir le profil de concentration. J'obtiens ça. J'obtiens exactement le résultat que j'ai recherché. Le voici. Une fois que tout ceci a été fait, je vais regrouper sur la prochaine diapositive tous les résultats auxquels j'ai abouti au cours de cette séance. Les voici. Ils vont s'afficher tous avec les unités relatives à chacune d'entre elles. Voici donc les expressions. Avec, ne l'oublions pas, le débit molaire. C'est notre constante aujourd'hui. C'est les molles par seconde. C'est la grandeur qui est constante. Alors une question maintenant subsiste. Pour mener à bien ce calcul, quel qu'il soit, que ce soit pour déterminer un A ou W A ou le profil de concentration, il me faut connaître Y A1 et Y A2. C'est-à-dire la fraction molaire au niveau de la surface du naphtalène et au niveau du film gazeux à son extrémité, c'est-à-dire là où les concentrations ne varient plus. Donc il me faut avoir Y A1 et Y A2. J'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez bien sûr estimer tout ce travail-là en remplaçant C par P sur RT puisqu'il s'agit de gaz et on va supposer qu'ils sont idéaux, les gaz sont idéaux. Le gaz, en l'occurrence, les vapeurs de naphtalène sont idéales. J'adopterai donc l'équation d'état des gaz parfaits. Donc ce sera P sur RT et idem pour ce qui est des fractions molaires, je pourrais passer aux pressions partielles en remplaçant par la loi de Dalton Y A I c'est P A I sur P la pression totale. Donc je ferai ça dans les prochains diapositifs pour pouvoir vous donner les résultats en fonction des pressions partielles et en fonction de la pression totale et non pas la concentration molaire totale. Alors, comment détermine-t-on Y A1 et Y A2 ? Pour Y A1 on a déjà fait ça lors d'une séance précédente. à propos de la pression de vapeur saturante qui règne au niveau d'une surface libre. C'est exactement le même concept qu'on va adopter ici. Alors voilà, j'ai une interface cette fois-ci gaz, air, solide, naphtalène et nous avons donc un équilibre qui s'établit. Nous avons un équilibre qui s'établit. Je vais juste brancher deux secondes. j'ai plus de patrie. Voilà. Bien, je disais donc déterminons la concentration, la fraction molaire au niveau de l'interface. c'est bien sûr la pression de vapeur saturante sur la pression totale comme on a déjà vu ça à l'occasion de la pression partielle qui régnait au niveau de l'interface gaz-liquide dans le cas de l'évaporation du benzène quand j'avais considéré le cas du tube de Stéphane dans lequel il y avait du benzène. Il reste à présent à déterminer la pression qui règne au niveau de l'armoire. C'est une armoire fermée dans laquelle il règne une pression partielle A. j'appliquerai juste la loi de Dalton pour arriver à ce résultat à savoir il n'y a qu'à 2 c'est P2 P2 sur la pression totale comme ceci la pression partielle de A dans l'armoire rapportée à la pression totale rapportée à la pression totale je vous rappelle juste en note de bas de page que nous avons déjà fait ça lorsqu'il s'agissait d'une interface gaz-liquide gaz-liquide en l'occurrence c'était vapeur-liquide bien alors une question peut vous être posée à la fin quand vous traitez ce genre de problème en examen on vous dit que deviennent les résultats si vous deviez supposer que en fait le transfert s'effectuait dans tout l'espace qui était offert il ne fallait pas s'arrêter au niveau du film gazeux qui entourait la bille c'est à dire la question est très simple la voici qui va s'afficher si le transfert de masse c'est à dire la sublimation concernait tout l'espace et donc vous n'étiez pas confiné dans une armoire comment fait-on pour pouvoir trouver des résultats escomptés donc que fait-on il y a deux méthodes la méthode la plus simple on va la voir rapidement mais en fait qu'est-ce qu'il faut faire il faut juste intégrer non plus de r à r plus delta mais de r la surface de la bille r égale à grand r jusqu'à l'infini mais sinon mais sinon qu'est-ce qu'il y a nous avons donc il faut repousser la borne à l'infini ce qui veut dire que r le rayon de la bille de Naphtanen est très très petit par rapport à delta nous avons r qui est très très petit par rapport à delta et nous avons donc par conséquent r sur delta qui va être très très petit par rapport à 1 comme je vois partout apparaître partout il y a r facteur de r plus delta je pourrais faire sortir delta de la parenthèse je fais sortir delta de la parenthèse j'aurai donc r sur delta or r sur delta est très petit par rapport à 1 donc je pourrais négliger r sur delta par rapport à 1 ce qui fait que ce qui est en orange c'est exactement r delta comme il y a un delta toujours au dénominateur donc les résultats se simplifient j'aurai plus qu'un seul r au numérateur grand r au numérateur partout les résultats deviennent comme ceci les résultats deviennent comme ceci les voici s'afficher donc je répète la méthode la plus simple ça serait bien sûr si vous avez mené le travail dans le film gazeux et en dernière question on vous dit que deviennent les résultats si vous deviez repousser les bornes à l'infini la borne à l'infini c'est à dire vous supposez que la diffusion ne s'effectue plus dans uniquement le film gazeux qui entoure la bille et bien les gradients de concentration envahissent tout l'espace qui leur sont offerts par conséquent il faut pousser la borne à l'infini ou alors rapidement on peut le voir r facteur de r plus delta se limite uniquement à r plus delta 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 se simplifie il ne me reste plus que r voici les résultats que l'on est en train de rechercher ou alors si on veut être précis munitieux il faudrait et ça serait le cas si vous deviez démarrer un examen ou un devoir ou un problème dès le départ on vous dit il n'y a pas de film gazeux c'est à dire que la diffusion la sublimation concernera tout le milieu qui est offert dans ces conditions que se passe-t-il je reprends mes équations et au lieu d'intégrer de 0 à delta comme c'est affiché ici lorsqu'on a fait en diapos 2003 vous devez repousser la borne à l'infini comme ceci vous repoussez la borne à l'infini r au lieu d'avoir r plus delta en borne supérieure ici et bien vous allez avoir lorsque r tend vers l'infini comme ceci et lui correspond y à 2 c'est à dire y à à l'infini y à à l'infini comme ceci bien alors qu'obtient-on je vais vous donner cette fois-ci des résultats en fonction des pressions partielles et de la pression totale pour changer un peu pour pouvoir basculer des concentrations aux pressions partielles donc voici ce que deviennent mes résultats sachant que je vais obtenir évidemment je vais vous dire le résultat oralement je ne vais pas le faire j'obtiens ici l'intégrale de dr2 sur r2 c'est 1 pardon dr sur r2 c'est 1 sur r avec un signe moins moins 1 sur r je commence par la bonne inférieure donc ça me donnera 1 sur r moins 1 sur l'infini c'est 0 donc ça me donnera uniquement 1 sur r c'est pour ça que les résultats les voici en termes de pression partielle et en termes de pression totale c'est à dire c c est égal à p sur rt et r c'est la constante des gaz parfaits à ne pas confondre avec le rayon avec le rayon de la bi j'aurais dû mettre rs pour dire le rayon du solide mais bon je suppose que vous distinguez la constante des gaz parfaits que j'ai mis exprès depuis le début de ce cours dans cette fonte pour que vous puissiez la distinguer des rayons éventuels alors une dernière remarque à propos de à propos de la concentration à l'infini la fraction molaire à l'infini ou bien la pression partielle à l'infini lorsque r tend vers l'infini contrairement à un espace qui serait confiné à l'intérieur d'une armoire les pressions devraient tendre les concentrations devraient tendre asymptotiquement vers zéro si bien que je pourrais considérer que les fractions molaires sont quasiment nulles par conséquent les pressions partielles également donc partout ici où j'ai pa infini je pourrais dire que c'est à peu près égal à zéro c'est zéro voilà je vais maintenant avant de vous quitter poser deux questions auxquelles je ne répondrai pas aujourd'hui enfin pour que je sois bref je vais m'arrêter ici mais je vais vous montrer la diapositive il y a une deuxième question qui peut vous être posée la bille subissant la bille subissant une sublimation voit son rayon diminuer au cours du temps et de la même manière une gouttelette subissant une évaporation voit son rayon diminuer tout au long du temps la question qui peut vous être posée c'est déterminer les variations temporelles du rayon de la bille ou bien du rayon de la gouttelette donc comment fait-on une fois qu'on a fait notre travail ben il suffit comme on va le voir dans la séance prochaine de réécrire le débit molaire mais cette fois-ci il faut faire intervenir le temps comme on l'a fait pour pouvoir déterminer dans les deux ampoules on l'a également fait quand on a déterminé par le biais de la dernière application que j'ai fait avec vous hier il s'agissait de la cellule de diffusion il faut réécrire la variation du nombre de molles par unité de temps d'une manière alternative en faisant intervenir une dérivée temporelle c'est ce que je vais vous présenter lors de la séance prochaine je vous ferai aussi démontrer il y a une question enfin ce qu'il faut retenir aujourd'hui ce qui était très important c'est qu'il est là c'est qu'aujourd'hui c'est R2N1 qui est constant tant que je suis en écoulement unidirectionnel unidimensionnel pas de réaction chimique en régime stationnaire ou quasi stationnaire c'est R2N1 qui est constant c'est R2N1 qui est constant mais je vais vous le démontrer ce résultat si on avait fait un bilan de masse sur un élément différentiel on retrouverait ce même résultat c'est ce qui se rappel la prochaine séance je vous démontrerai en fait je vous démontrerai ça pourquoi R2N2 est la constante moi j'ai pu rapidement arriver à ce résultat par le biais de l'équation de continuité que je vous avais présenté ici alors est-ce qu'elle est elle est là voilà quand j'avais élaboré mes deux équations j'avais écrit divergence de ANA en coordonnées cylindriques sphériques pardon j'avais écrit divergence de ANA en coordonnées sphériques ça me donnait ceci directement quand j'avais établi mes simplifications grâce au fait que je sois dans une diffusion moléculaire en régime stationnaire unidirectionnelle unidimensionnelle pas d'action chimique au fait que R2N1A était égal à une constante et bien on va vous démontrer ce résultat à travers un bilan de masse qui sera effectué sur un élément de volume que je vous ferai la séance prochaine je vous poserai aussi le devoir de maison je vous avais promis enfin je ne vous avais pas promis je vous avais dit que je vous donnerais un devoir de maison qu'il faudra traiter ou s'il s'agirait cette fois-ci non pas d'une géométrie sphérique mais plutôt d'une géométrie cylindrique ou dans ce cas vous le verrez nous n'aurons plus D sur DR de R2N1A qui sera égal à une constante mais nous aurons R N1A qui sera égal à une constante et bien sûr vous verrez ensuite quand je multiplierai par 2πL on aurait 2πRL c'est à dire la surface latérale la surface latérale du par exemple un bâtonnet si on avait un bâtonnet de naphtalène au lieu d'une bi de naphtalène on aurait eu la surface latérale du naphtalène fois N1A qui serait égal à une constante c'est à dire le débit volumique voilà ceci termine cette séance que j'ai voulu courte la prochaine fois que je vous verrai ce serait pour vous présenter quelques remarques à propos de cette de cette configuration la configuration sphérique vous proposer le devoir de maison et aller dans la séance qui suit vers les réactions dites hétérogènes voilà j'espère que ça a été clair pour vous si ce n'est pas le cas laissez-moi vos commentaires si vous voyez qu'il y a des erreurs faites-les-moi savoir prenez soin de vous et à très bientôt j'espère merci 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 merci